Allez, on continue, je vais vous parler de diagnostic.css qui est un petit librairie CSS, pas grand chose, qui va vous permettre de tester l'accessibilité de vos sites web. Alors voilà, ça va vous tester si vous utilisez des éléments, des balises dépréciées, si vous utilisez bien les balises title, s'il y a bien des serveurs side image map, des images sans alt, etc. Et ça va donc vous illustrer, vous vous entourer en rouge, les images qui ne sont pas bonnes, les choses comme ça, les images qui n'ont pas de title, enfin bref, ça vous teste une vingtaine d'éléments, de caractéristiques à obtenir pour que votre site web soit accessible pour les malvoyants et autres personnes diminuées. C'est hyper hardcore, comme on dit, qui souffrirait d'un handicap. Ouf, j'ai perdu mon politiquement correct en deux minutes, là, moi. Je me désolidarise. De ce tarif, ne me dis pas ça. Non, désolé, je ne voulais blesser personne. Allez, on continue, donc bref. J'ai une question. Ah, bah oui. Comment ça, je serais clair. C'est que du CSS. Ouais, c'est juste du CSS, en fait. Ah oui, avec des règles, des tests, machin et tout. Alors, ils en ont fait aussi un petit snippet que tu peux glisser dans ta bookmark toolbar pour le déclencher, pour ne pas avoir à modifier ton code juste quand tu veux tester. Ça injecte la ligne CSS, l'individu CSS dedans, et hop, ça met en lumière. Ils ont dû se chercher à aller faire toutes ces règles CSS. Ouais, il y en a une. Toutes ces sélecteurs CSS. Absolument, le code est disponible sur GitHub comme d'habitude. On peut aller les voir si on est un peu curieux. Ah, c'est des règles avec des sélecteurs de fou, un peu. C'est clair. Ça ne marche pas sur l'E8, je vous le dis tout de suite. C'est ça. Que les choses soient claires. Ouais, c'est au journal, c'est vrai. Ouais, c'est bon. Ouais, carrément. Ça arrive dans la toolbox, ça. Ouais, mais comme ça vient de sortir, c'est aussi une news. Ah bah, on n'empêche pas. Absolument. Sous-titrage ST' 501